Les méandres naturels et humains du Haut-Jura dessinent le vol d'un bel oiseau de fer, celui de la ligne des hirondelles. La ligne des hirondelles est l'une des plus exceptionnelles d'Europe. Elle franchit 36 tunnels, dont un en forme de fer à cheval, 22 viaducs parfois alignés et passe un col à 948 mètres d'altitude. Au total, 123 kilomètres d'un chemin de fer, de pierre et de bois qui traverse de part en part le patrimoine architectural, historique et naturel du Haut-Jura. David Schwab fait partie des conducteurs qui se relaient sur ce train des hauteurs. Ses passagers sont à la fois les clients habituels d'une ligne régionale, mais aussi des voyageurs avertis que les offices de tourisme du pays de Dôle et de Saint-Claude convient, avec le parc naturel régional du Haut-Jura, à une visite multi-activités, accessible à tous. Beaucoup de gens ont du vélo, d'autres personnes, ça va être des gens pour le ski, d'autres personnes, des gens pour la randonnée. Donc c'est déjà des gens aussi qui ont plus tendance à voyager, donc prennent plus le temps que réellement quelqu'un qui va au boulot, et qui doit être absolument à telle heure au travail. Musique Musique Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais vous souhaiter l'aperdue à part de ce train de TER en direction de Saint-Claude. Toute une logistique est organisée pour des journées découvertes au fil du train et au rythme de ces arrêts en gare. Musique Des visites accompagnées, cuisinées et commentées sur les traces d'un patrimoine dont la valeur n'a pas échappé à l'UNESCO. Les forges de Siam, la saline royale d'Arc et Senan, classées au patrimoine mondial, la forêt de Chaux, deuxième forêt de feuilles française, la ville de Dôle. Un patrimoine dont profitent les passagers de la ligne des Hirondelles avant de reprendre le train pour une nouvelle étape, parfois commentée par le conducteur. Musique Pour résumer un peu, donc on a un bip, on a entendu le bip, plus un clignotement de lampe et donc nous on doit la quitter, c'est à dire qu'en fait on doit s'affranchir de dire bah oui on l'a bien vu, si ce n'est pas fait, pareil le train va s'arrêter automatiquement. La construction de la ligne a été difficile tant d'un point de vue ressources financières que physiques. Entre 1856 et 1912, 56 ans de démarches politiques et administratives, d'ingénierie et de travaux d'art extraordinaires, de passion et de sueur pour aboutir à une oeuvre monumentale faite de courbes et d'arcs dont les gardiens veillaient à chaque barrière. Non, pas ceux-là, ceux dont les maisonnettes ont parfois laissé des traces. Alors, 6 heures de garde au passage à niveau 49 et le monsieur écrit quel calvaire, surtout un jour de foire, quand la mignonne vous attend à Saint-Claude. Et je trouve ça très mignon. Voilà. Mais la ligne terminée, d'autres difficultés apparaissent et subsistent toujours. Les feuilles, c'est vrai qu'à l'automne, c'est un peu la partie un peu critique. Donc on a du patinage et de l'enrayage. Donc là, on a plus d'un sous-couton, ça ? Voilà, oui. Alors, il y a des fois, il y a du sablage automatique. Donc si on patine, l'engin va sabler automatiquement. Mais nous, en général, on a tendance aussi à... On voit un peu quand ça a tendance à patiner, on a très bien un peu avant. L'automne et ses feuilles volantes, ces fines lamelles brunes aidées par la déclivité, ont parfois raison d'une masse métallique de plusieurs tonnes. Mais cela n'enlève rien au charme de cette saison, surtout dans le Haut-Jura. D'autres feuilles, plus éloignées des voies, nous rappellent que cette couleur dorée est aussi celle d'une œuvre jurassienne. Une œuvre éphémère car comestible, mais pourtant capable de se conserver durant des centaines d'années, le vin jaune. Un plaisir du palais que certains passagers de la ligne des Hirondelles gardent pour le soir. Car la modération est de rigueur si l'on veut transpirer sereinement sous le soleil du Haut-Jura. C'est équipé de chasse-neige vraiment, non? Il y a des chasse-neige normalement qui passent avant, mais bon, il y a des moments où, enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu la région, mais il y a des moments où, justement, ça tombe d'un seul coup. Et puis, ils ont beau passer, il y a des moments où on arbitre vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Même en hiver, les passagers peuvent quitter la chaleur des wagons Hirondelles. Mais attention, ceux qui flânent doivent revenir à tir d'ailes ou de raquettes, car elles sont de mise pour les randonnées en eau et sous bois. Quand on parle de beauté, souvent on les aime quand ils sont comme ça avec des grosses branches depuis le bord. Mais si on parlait de valeur marchande, c'est du bois qui vaut rien. Mais c'est vrai que c'est très joli. Penser dans des sous-bois comme ça, c'est magique. Oui, oui. C'est bien qu'on ait ce mélange de feuilleux et de résineux. Au niveau santé de la forêt, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau gestion. La randonnée aussi se gère bien. En terroir... L'autre guide est génial. Sans terroir. ... et mémoire. Un, deux, trois. Chacun garde trace à sa façon de son passage sur cette ligne. Une ligne qui devient, en fin de parcours, un petit nid douillet, celui d'un oiseau de fer, pas comme les autres. Un train de vie, perché dans les montagnes du Haut-Jura. Moray n'est pas le terminus, mais le chemin de fer est un mode de voyage à la carte. On l'emprunte et le quitte à souhait au gré de ses envies et du temps dont on dispose. Un peu comme le vol d'une hirondelle au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada ...